bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons voir comment gérer la barre de favoris dans google chrome alors la barre de favoris va permettre de vous donner des accès rapides à vos sites favoris alors pour afficher la barre de favoris qui est ici je vous montre vous appuyez sur les trois petits points favoris à afficher la barre de favoris donc si elle est affichée vous avez une coche ici ce n'est pas affiché vous n'avez pas de coche devant donc là je la masque donc là elle a disparu si je viens ici sur favoris afficher la barre de favoris donc la coche n'y est plus je réclique dessus je fais donc apparaître la barre de favoris alors maintenant on va voir comment rajouter un favori dans la barre de favoris je vais par exemple aller sur le site wii transfert voilà et je veux mettre un raccourci du site wii transfert points comme sur ma barre de favoris donc c'est très simple vous cliquez ici sur ce petit cadenas et vous le faites descendre dans la barre de favoris voilà automatiquement il vient vous rajouter ici le favori de votre site préféré d'accord après vous pouvez renommer votre favori dans la barre de favoris vous faites clic droit ici et vous faites modifier et si vous pouvez changer le titre de votre bouton qui va pointer sur le site de l'url du lien voilà voilà c'est pas obligatoire c'était juste pour information donc là maintenant on va pouvoir ajouter autant de favoris que l'on souhaite imaginons que je souhaite créer un favori sur les replays de france 5 donc là je vais soit déplacé ici le petit cadenas ici donc france 5 replay si je souhaite le supprimer je clique droit dessus je fais supprimer ou sinon je viens ici je clique sur l'étoile et je fais ajouter aux favoris ok là il est venu le rajouter on fait ça ainsi de suite pour tous vos favoris au bout de moment si vous avez beaucoup de favoris que vous remplissez toute la barre de favoris il viendra vous mettre ici une double flèche pour pouvoir afficher la suite de vos favoris je vais vous montrer maintenant comment exporter la barre de favoris pour la sauvegarder comme ça avant un formatage par exemple de disque on pourrait la sauvegarder et après je vais vous montrer comment l'importer donc je viens ici je fais favoris et ici je viens dans gestionnaire favoris donc ici on retrouve notre barre de favoris et nos deux favoris sachez qu'avec le gestionnaire de favoris vous pouvez aussi rechercher parmi vos nombreux favoris un favori via la barre rechercher et ici vous voyez il ya trois petits points nous sommes donc dans le gestionnaire des favoris donc trois petits points et ici on peut ajouter un favori trier par non mais on peut exporter les favoris donc là je vais cliquer sur exporter les favoris et je vais pouvoir les sauvegarder à un endroit sur mon disque dur il suffira de faire enregistrer si je souhaite importer une barre de favoris que j'ai donc exporté donc là je vais ici et je fais importer favoris et je vais chercher mon fichier que j'ai sauvegardé lors de l'export des favoris ici dans gestionnaire de favoris vous pouvez aussi supprimer certains favoris donc vous faites un clic droit et ici vous faites supprimer donc là je supprime le replay de france 5 supprimer et ici il a disparu de ma part donc pour résumé si vous voulez ajouter un nouveau favori vous faites glisser le cadenas ici ou bien vous cliquez sur la petite étoile si vous souhaitez modifier le libellé de votre bouton favoris ici fait clic droit sur votre bouton et vous faites modifier et là vous pouvez mettre france 2 replay voilà par exemple et là au lieu de france 2 replay direct maintenant j'ai france 2 replay je fais enregistrer et ça vous modifie le texte de mon bouton si je souhaite supprimer le bouton je fais clic droit supprimer si je souhaite exporter ma barre je fais un clic gauche sur les trois points et je vais dans favoris et je fais gestionnaire favoris et là je viens cliquer sur ces trois petits points ici dans gestionnaire favoris et je fais exporter ou importer exporter et je sauvegarde ma barre dans un fichier importer je ré-importe ma barre alors j'espère que ce tuto vous a permis de comprendre comment fonctionnaient les favoris la barre de favoris l'import et l'export je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à bientôt